Moi, c'est Abunandjana Jean-Patrick, joueur des Astres au football club de Douala, international camerounais. J'ai voulu au poste de latéral gauche aux Astres et au poste de latéral droit au sein de l'équipe nationale. Il n'est présent que depuis trois saisons dans le football d'élite. Il a mené son équipe à deux finales de Coupe du Cameroun et a déjà été deux fois vice-champion du Cameroun avec les Astres au football club de Douala. En trois années, ce droitier latéral gauche a tout avalé sur son couloir et distillé des centaines de passes décisées. S'il avait choisi de faire de l'athlétisme plutôt que du football et s'il avait quelques centimètres de plus, il aurait volontiers accepté le surnom de Usain Bolt. Mais c'est plutôt celui de Daniel Hervéz que ses coéquipiers lui ont donné et qu'il porte fièrement à cause des multiples similitudes entre les deux hommes. Jean-Patrick Abounandzana a certainement oublié qu'il vient d'en gagner un, que lui a décerné un magazine sportif de son pays, une sorte de ballon d'or, recompensant le meilleur joueur du Cameroun pour la saison 2010-2011. L'autre différence entre le Daniel Hervéz Camerounais et le Brésilien du Barça, c'est que le jeune Camerounais est droitier et c'est souvent à gauche qu'il est classé par tous les entraîneurs des Astres de Douala où il met sa puissance au service du groupe. En parlant déjà de ses qualités de puissance sur le côté, l'apport qu'il peut avoir dans une équipe même comme les Lyons a, c'est vraiment un joueur intéressant qui mériterait d'avoir sa chance à un plus haut niveau que le championnat Camerounais. Il a déjà retenu l'attention de Paul Le Gouen et de Javier Clémenté, deux entraîneurs sélectionneurs des Lyons Indomptables. Une équipe nationale où il a appris des tas de choses, aux côtés d'Alexandre Rosson, de Nicolas Ancoulou, de Stéphane Villard, de Odélien. Des tours au sein des Lyons, aux côtés de Samuel Eto'o. Abounand doit rendre compte à ses proches à chaque retour de la tanière. Un parcours extraordinaire qui fait croire à tout le monde, à chaque voyage de ce TGV des Pélouses Camerounais vers l'Europe, qu'il ne reviendra pas, qu'il sera retenu par un des multiples clubs européens à la recherche des pépites rares de son calibre. On fait avec Abou Nazana dans le groupe, en sachant très bien que comme certains joueurs, ils sont susceptibles de franchir le cap, d'aller jouer dans un championnat professionnel. Mais tant qu'il est avec nous, on va se servir de ses qualités. Parce que premièrement, il peut apporter à l'équipe, et deuxièmement, l'activité lui permettra de prouver ses qualités encore mieux. Il compte chaque année les départs de ses adversaires et ses partenaires du championnat, mais c'est que son tour arrive. Il a lui-même été très sollicité, mais pas des personnes non habiletées. Sous-titrage Société Radio-Canada A 21 ans, Jean-Patrick Abou Nazana a fait l'unanimité au Cameroun en alliant toutes sortes de vitesses qui donnent au jeu moderne son caractère profond. Vitesse de démarrage et de transmission, auxquelles il faut allier une technique étincelante, le sens de l'anticipation, l'intelligence et l'instinct collectif, la détente et la volonté. Le Cameroun tient son Daniel Alves.